America Great Again, America First Combien de fois n'avons-nous pas entendu ces mots sous la dernière présidence américaine ? Combien de fois aussi n'ai-je pas entendu depuis plus de 50 ans maintenant les termes « freedom » et « democracy » dans la bouche des présidents américains ? Ces valeurs qui se trouvent inscrites dans la Constitution américaine et qui sont censées être les bases de la société des États-Unis Combien de fois n'ont-ils pas servi de paravent à des intérêts qui sont beaucoup moins glorieux ? Les États-Unis, officiellement, se sont battus en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, par exemple, au nom de ces idéaux. Et pourtant. Aujourd'hui, je vais me pencher sur un demi-siècle d'histoire des États-Unis, sur une période qui s'étend entre 1865 et, d'autre part, 1914, c'est-à-dire la fin de la guerre de sécession, ce que les Américains appellent la guerre civile, Civil War, et, d'autre part, les débuts de la Première Guerre mondiale. Initialement, j'avais l'intention d'intituler ce cours « Dominé et dominant aux États-Unis ». Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait certains groupes qui n'allaient pas être traités dans mon exposé, soit parce que j'avais déjà abordé leurs problématiques dans d'autres exposés, je pense, au problème de la domination des femmes, et ensuite parce que, pour une autre catégorie d'Américains, il me semblait qu'il valait mieux la traiter dans un cours qui porterait exclusivement sur eux. Donc, en ce qui concerne la scénophobie contre les immigrants qui sont arrivés aux États-Unis, j'ai préféré me réserver pour un autre chapitre. Quoi qu'il en soit, l'exposé d'aujourd'hui a donc pris comme titre « Colonialisme et lutte des classes aux États-Unis » donc de 1865 à 1914. Mon plan comprendra deux parties. Tout d'abord, la question du colonialisme et du racisme dans ce pays et dans un deuxième temps, et plus longuement, j'aborderai la question de la lutte des classes, ce concept qui est de moins en moins utilisé, sinon dans quelques groupes, je dirais même groupuscules, et qu'il s'agit de remettre à l'honneur car il explique beaucoup de choses. Première partie, donc, colonialisme et racisme. Bien sûr, il s'agit de rappeler que la nation américaine, l'histoire des États-Unis, s'est construite sur un génocide et sur le racisme. le génocide des Amérindiens et d'autre part, l'esclavagisme des hommes et des femmes noirs. Les Amérindiens tout d'abord. J'aborderai bien sûr la question non pas de la conquête initiale, mais en tout cas de la fin de celle-ci qui va conduire à l'extermination. Les colons blancs vont exproprier la terre des natifs à l'époque qui nous intéresse plus particulièrement au sud des États-Unis où des peuples indiens ont soutenu la confédération des sudistes. Et les Yankees qui venaient du Nord ont décidé de faire payer à ces peuples-là ce soutien en confisquant leurs terres. À l'ouest du territoire américain, des milices, toujours après la guerre de sécession, vont harceler, tuer, les Indiens et vont spolier leur terre. Dès lors, les Indiens n'auront comme autre choix que de mener une guérilla jusqu'au bouddhiste. Dans un premier temps, l'époque qui nous intéresse, cette guérilla, c'est est d'abord marquée par quelques petites victoires, voire des grandes victoires aux yeux des Indiens, bien sûr, mais qui, très rapidement, n'ont été que le champ du cygne avant la défaite finale. Je fais référence, bien sûr, ici, à des batailles célèbres qui portent des noms anglais et dont les chefs de cette confédération portent des noms anglais, qui ne sont rien d'autre que des traductions de mots de langue indienne. Je fais référence, ici, à la bataille de Little Big Horn, ce qui veut dire, littéralement, donc, la grosse petite corne, si je traduis littéralement, lors de la quête, donc, d'une part, Crazy Horse, et d'autre part, Sitting Bull, donc, le cheval fou, et d'autre part, le boule, donc, c'est le le bison assis, ont, donc, été vainqueurs. Cette bataille a eu lieu dans l'état du Montana en 1876. Plus tard, c'est-à-dire 14 ans plus tard, la défaite des Indiens a été totale lors d'une bataille des troupes fédérales contre les Sioux à la bataille de Wundtni, c'est-à-dire de genoux blessés, de jambes blessés, dans l'état du Dakota, donc, en 1890. les conséquences de cette défaite des Indiens a été, entre guillemets, la normalisation. Qu'est-ce à dire ? Les Indiens ont été parqués dans des réserves dans les années 1870, c'était la volonté, le souhait du général et président Grant, qui avait joué un rôle important pendant la guerre de Sécession, mais il se fait que ces réserves ont été, alors qu'il s'agissait de territoires, comment dirais-je, qui n'étaient pas fertiles, dans des endroits quasiment désertiques, eh bien, ces réserves ont été démantelées. Tout ce qui restait comme territoire un peu fertile, un peu cultivable dans ces réserves a été acheté par la force pour des montants dérisoires par les colons. Colons, dont une partie d'entre eux ont pratiqué, pourrait-on dire, une sorte d'acculturation, sans s'en rendre compte, mais dans leur volonté d'éviter la poursuite du massacre des bisons par les Indiens ont donc décidé de les sédentariser en en faisant des agriculteurs alors qu'il s'agissait de chasseurs nomades, pour une bonne partie d'entre eux en tout cas. Voilà comment les Indiens ont été, les Amérindiens ont été progressivement exterminés, marginalisés, les Indiens dans la société américaine ne représentent plus grand-chose et la plupart du temps il s'agit de personnes très pauvres qui sont souvent dans le cadre d'une déstructuration psychique maintenant depuis un siècle et demi réduit à l'alcoolisme, et comment dirais-je à une extrême misère. Il y a bien sûr des sursauts, il y a bien sûr des mouvements natifs, mais que voulez-vous qu'ils puissent faire sinon grâce aux sursauts d'un certain nombre d'intellectuels blancs si je puis dire. Il y a eu toutefois on l'a appris donc il y a maintenant un mois et demi une ministre de je ne sais même pas si elle a le rang de ministre de secrétaire d'état en tout cas d'une personne qui appartient à l'exécutif de Joe Biden le démocrate qui est d'origine amérindienne. je ne parle pas de la vice-présidente qui elle est d'origine entre autres pour partie indienne il s'agit de la partie des indiens d'Orient c'est encore autre chose ici je parle bien d'une native je me demande si elle ne doit pas s'occuper de la santé je dis ça comme ça vous savez je n'ai plus en mémoire exactement quel est son poste voilà donc les indiens ont été complètement marginalisés après avoir été exterminés avoir été enfermés dans des réserves où il n'y avait pratiquement plus moyen de survivre ils ont été condamnés à la misère et au désespoir en ce qui concerne les afro-africains américains les afro-américains on connaît l'origine de leur installation entre guillemets dans le sud des Etats-Unis principalement qui est lié à la à la traite des nègres de sinistre mémoire qui a fait affluer c'est un afflux forcé et contraint dans des conditions épouvantables à fond de calme de millions d'Africains venant de l'Afrique je dirais du Nigeria de la côte des esclaves de l'Angola vers différents territoires des Amériques au pluriel plus particulièrement vers les Caraïbes vers les Antilles mais aussi donc vers les plantations de coton du sud des Etats-Unis tiens j'aurais pu vous montrer d'ailleurs aussi dans les livres je n'y ai pas pensé le célèbre bouquin de Margaret Mitchell autant n'emporte le vent mais voilà un peu importe je crois que beaucoup d'entre vous ont dû voir le film qui date de 1939 avec bien sûr Clark Gable et Vivian Lee les Afro-Américains maintenant je vais d'une part distinguer après donc la guerre de sécession ce qu'il est advenu de ces Afro-Américains de ces anciens esclaves donc puisqu'ils avaient été émancipés par Lincoln en étudiant d'une part l'action des dominants et d'autre part les réactions des dominés qui seront assez tardies puisqu'elles datent de la première enfin de la première décennie du XXe siècle commençons d'abord par ces 35 années douloureuses qui se situent donc entre 1865 et 1900 alors les actions des dominants se situent sur deux plans d'une part la ségrégation et d'autre part par l'exploitation les deux étant essentiellement au sens étymologique du terme lié la ségrégation a été supprimée en fait officiellement par une série de lois et d'amendements à la constitution américaine au lendemain de la guerre de sécession et il a été proclamé très clairement l'égalité entre les noirs et les blancs toutefois ce qui compte c'est ce qui s'est passé dans les fêtes il y a eu un rétablissement en fait de cette ségrégation d'une part par comment dirais-je des lois qui ont été votées par les états sudistes qui avaient donc été défaits après la guerre civile et d'autre part par une comment dirais-je une décision de la cour suprême des états-unis en 1896 qui a décidé que cette égalité était réelle mais que cette égalité entre noir et blanc devait se faire dans le cadre de sociétés parallèles autrement dit de sociétés séparées autrement dit égalité oui mais dans deux espaces différents avec donc l'impossibilité pour les noirs d'accéder à toute une série de droits des blancs et menant donc une vie parallèle si je puis dire mais méprisée dans le cas donc de ce que l'on peut franchement appeler donc l'apartheid cet apartheid a existé je dirais légalement dans les états du sud jusque dans les années 1960 donc voyez qu'il y a seulement une bonne cinquantaine d'années que sur le plan législatif l'apartheid a disparu mais dans les faits il existe encore donc là il faut distinguer toujours d'une part la loi et d'autre part la réalité des faits je renvoie d'ailleurs au discours au célèbre discours que John Fitzgerald Kennedy a prononcé au début des années 60 lorsqu'il a expliqué que le développement l'instruction des noirs était beaucoup plus faible que d'autre part le taux de mortalité chez les noirs était plus développé était plus important etc. je crois que c'est un célèbre discours que tout le monde a en tête et puis alors à côté des lois il y a la réalité du terrain c'est que dans les états du sud et pas seulement du sud d'ailleurs mais particulièrement dans les états du sud le racisme a continué à se développer il a été même extrêmement virulent il a conduit à de nombreux assassinats au point que 2500 noirs tenez-vous bien ont été lâchés ont été donc massacrés entre 1884 et 1900 en particulier je dirais avec par le Ku Klux Klan qui est donc une association qui bien qu'interdite avait continué à pratiquer comment dirais-je des crimes racistes et le Ku Klux Klan a continué d'ailleurs à fonctionner dans une partie une grande partie du XXe siècle d'ailleurs il y a toujours des gens qui se déguisent dans ce sinistre accoutrement blanc avec un chapeau en pointe blanc qui font brûler des croix et voilà aujourd'hui c'est tout tout à fait interdit tout ceci bien entendu mais enfin il y a des nostalgiques qui ont il faut bien l'admettre constitué un réservoir de voix pour Donald Trump à côté de la ségrégation est liée à elle l'exploitation des noirs l'exploitation des noirs je vais considérer deux secteurs de l'économie d'une part par l'agriculture et ensuite l'industrie dans le domaine de l'agriculture aucune réforme agraire n'a été faite permettant après la guerre de sécession l'accès des terres aux afro-africains ce qui a conduit ces afro-africains de passer du stade d'esclaves à celui d'ouvriers agricoles extrêmement mal payés et méprisés et ou dans le meilleur des cas au statut de métaillés c'est-à-dire non pas d'ouvriers agricoles mais de locataires de terres à faire fructifier mais en tout cas les noirs ne pouvant pas en être propriétaires de ces terres dans le domaine de l'industrie il ne faut pas comment dirais-je mythifier le nord qu'il a emporté sur le sud beaucoup de noirs dès lors que dans le sud il continuait à vivre dans des conditions qui sur le plan juridique avaient changé même si je vous ai dit que l'apartheid était officialisé sur le plan légal mais en tout cas vivaient dans des conditions sociales et de rejet tel que beaucoup pour trouver un travail bien sûr sont partis vers le nord-est industriel mais là ils se sont trouvés face au racisme des ouvriers blancs qui avaient peur qu'on leur prenne leur travail d'autant plus que les noirs acceptaient de travailler contre un forcé entendons-nous bien ce n'était pas de gaieté de coeur de travailler à des tarifs inférieurs et donc les ouvriers blancs les voyaient comme des concurrents dans soit l'embauche soit dans la possibilité de voir leur salaire augmenter car si vous refusiez de continuer à travailler à tel ou tel salaire vous savez c'est la loi de la jungle les patrons préfèrent engager quelqu'un qui accepte de travailler à un salaire inférieur et donc il y a toujours le chantage au licenciement donc l'attitude des ouvriers blancs ne doit pas être condamnée par des beaux esprits aujourd'hui il s'agit évidemment d'un réflexe tout à fait naturel quand soi-même on vit très difficilement sur le plan économique et social donc ces ouvriers noirs sont sous-payés dans le nord-est des États-Unis ils sont méprisés et ils doivent vivre dans des ghettos dont le plus célèbre a été certainement à New York Harlem sans parler du Bronx bien sûr les réactions des dominés maintenant après avoir vu quels étaient les comportements et les tactiques menées par ce combat peut-on dire d'arrière-garde non et là si c'était s'agit seulement d'un combat d'arrière-garde mais par ce combat de domination et d'exploitation des blancs qu'on a vu donc sous la forme de la ségrégation et d'exploitation nous en arrivons maintenant à la réaction des dominés qui n'a pu se faire que très tardivement parce qu'il faut tout d'abord qu'il y ait une prise de conscience collective et la possibilité de s'organiser ce qui n'est pas évident ne fût-ce que sur le plan légal et d'autre part il faut avoir du courage aussi pour mener un combat comme ça visage découvert alors que on est très partie des parias de la société et c'est ainsi que après 1903 sociétés ont été fondés justement afin de permettre l'émancipation des Noirs donc il y en a trois les plus importantes que je cite ici bien sûr les trois plus importantes au niveau national en 1903 tout d'abord le National Afro American Council qui avait pour objectif de lutter contre la misère contre la privation des droits et surtout bien sûr contre les lâchages c'est une abomination absolue bien sûr deuxième organisation alors là c'est une organisation je dirais qui entre vraiment dans ce qu'on appelle aujourd'hui le combat intersectionnel il s'agit des femmes noires il s'agit de la National Association of Colored Women donc qui combat contre cette double discrimination que subissent les femmes noires et enfin est créée en 1910 une association qui regroupe aussi bien des noirs que des blancs qui s'y associe et qui s'intitule la National Association for the Advancement of Colored People voilà ce combat je dois ici l'abandonner sur le plan chronologique cette histoire va continuer comme je vous l'ai dit jusqu'à dans les années 1960 quand il y a eu les combats pour la lutte pour l'acquisition enfin des droits civiques et le chantre évidemment de ce combat c'est dans une voie pacifique c'est évidemment le pasteur Martin Lusser King qui a été assassiné mais il y a eu aussi des voix militantes je dirais qui ont décidé d'utiliser la force armée je pense ici au Black Panthers deuxième volet et qui sera plus long de mon exposé c'est la lutte des classes donc après avoir parlé du mépris de l'extermination de comment dirais-je de l'exploitation massive contre d'une part les indiens et d'autre part surtout les afro-américains je vais passer maintenant à la question ouvrière ouvrière qui comprendra deux volets le premier volet portera sur l'offensive capitaliste et d'autre part sur la réaction prolétarienne pour aboutir finalement au terme de mon exposé sur les résultats de la lutte des classes donc il s'agit vraiment d'une lutte des classes et c'est pour ça que j'ai structuré mon exposé donc avec sous la forme de comment dirais-je de deux parties révélant ou mettant en évidence plus exactement ces deux camps d'une part les capitalistes et d'autre part le prolétarien je commence donc par l'offensive capitaliste il sera question d'abord des acteurs ensuite des moyens alors quels sont les acteurs qui se trouvent du côté capitaliste il y a d'une part la bourgeoisie bien sûr et il y a d'autre part l'état la bourgeoisie industrielle et la bourgeoisie financière la bourgeoisie qui est sur le plan industriel représentée par des personnages très connus que l'on a pu citer comme des capitaines d'industrie mais il s'agit évidemment d'un terme tout à fait inapproprié sauf si on l'utilise je dirais dans le domaine militaire parce qu'effectivement il s'agit en fait du banditisme érigé je dirais en tant que modèle et en tant que qui ont un statut légal je parle bien de banditisme quand on voit le type d'exploitation qui a été le leur sans dénier par ailleurs leur qualité entre guillemets sur le plan de la volonté ce sont des conquérants alors il y a dans le domaine de l'acier bien sûr quingué il y a ensuite dans le domaine de la chimie je vais le prononcer à la française pour ne pas me rendre ridicule Dupont-Nemours et puis vous avez enfin dans le domaine pétrolier bien sûr Rockefeller ce sont des personnages très célèbres qui aujourd'hui ont laissé surtout une trace par leur volonté de blanchir leurs activités de grands industriels par la création de fondations c'est un phénomène courant aux Etats-Unis de se blanchir ainsi de fondations philanthropiques de fondations culturelles et c'est classique quand on pense à Kengi à Kengi aujourd'hui on pense plutôt à une salle de concert Rockefeller on pense à toute une série d'activités philanthropiques qu'il a pu mener particulièrement la reconstruction de la cathédrale de Reims après la première guerre mondiale mais enfin tout ça ce sont des arbres qui cachent la forêt de l'exploitation et une misère énorme de leurs ouvriers il y a à côté de la bourgeoisie l'Etat car l'Etat est au service de la bourgeoisie quand je parle ici de la bourgeoisie je parle de la bourgeoisie dans son ensemble mais plus particulièrement de la grande bourgeoisie à laquelle je faisais référence il y a quelques instants l'Etat est au service de la bourgeoisie ne fût-ce que quand on voit les représentants qui siègent à la chambre des représentants justement ou au Sénat ils représentent en fait la bourgeoisie ces parlementaires ont des liens étroits avec les milieux d'affaires il y a aussi bien sûr pour les tenir en laisse un système de corruption bien connu qui s'est mis en place à cette époque-là et donc c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de grand banditisme certains sauteront certainement en entendant ma formulation mais il faut appeler par leur nom un chat un chat me semble-t-il maintenant quelles sont les armes utilisées par les capitalistes qu'il s'agisse bien de la classe sociale qu'est la bourgeoisie et de son représentant politique chargé d'exécuter et de mettre de défendre ses intérêts c'est-à-dire l'État et je dis l'État au sens large c'est-à-dire l'État fédéral et les États fédérés je commence par le patronat et les actionnaires qui ont dans leurs armes un rapport de force telle qu'ils peuvent exploiter ils peuvent réduire les salaires exploiter donc la force de travail réduire les salaires ils peuvent licencier bien sûr puisqu'il y a une armée de réserve toujours prête à travailler dans des conditions qui sont imposées et alors il y a en plus et c'est certainement le plus dur la violence physique oui le patronat cette bourgeoisie industrielle n'hésite pas à faire appel à des milices armées privées qui sont rémunérées pour bastonner voire plus les militants les meneurs de grève alors en ce qui concerne le pouvoir le pouvoir qui est le bras si je puis dire armé soit sur le plan juridique soit sur le plan comment dirais-je comment dirais-je armé au sens premier du terme et je vais y venir dans quelques instants je vais expliquer tout cela le pouvoir dispose donc d'une part de la voie législative et d'autre part de la voie répressive pour faire passer les vues de la bourgeoisie alors cette voie législative s'exprime en particulier par tout refus par le refus de toute réglementation du travail et d'autre part par le refus de toute organisation syndicale c'est même une décision de la Cour suprême en 1908 car aux yeux de la Cour suprême en 1908 les organisations syndicales contreviennent à la loi anti-monopole c'est fort quand même bon il y a ensuite la criminalisation des anarchistes des syndicalistes et en 1917 de toute contestation de toute contestation quelle qu'elle soit prétextante de la situation de guerre dans laquelle les Etats-Unis sont à partir de ce moment-là puisque c'est en 1917 que les Etats-Unis entrent en guerre vous voyez le Parlement fait feu de tout bois je dirais pour défendre les intérêts de la bourgeoisie et on se retrouve ainsi dans la situation au fond de la période de la première phase de la révolution française de 1789 de 1789 à 1792 où sera publiée la loi Le Chapelier qui interdit toute association de type syndical et il faudra attendre le second empire et pas par hasard on est d'ailleurs dans une phase A comme disent les économistes les historiens de l'économie où le second empire peut se permettre cela je veux dire enfin il peut se le permettre du point de vue politique c'est une nécessité pour Napoléon III d'avoir un soutien du prolétariat à ce moment-là mais aussi parce que voilà pour des raisons que j'évoquais d'ailleurs dans un exposé antérieur concernant la France de cette époque à côté donc de la voie parlementaire il y a la voie répressive la voie répressive peut se faire par deux biais soit la voie judiciaire soit la voie violente sur le plan physique du terme sur le plan judiciaire les syndicalistes peuvent être emprisonnés sur base de décisions des tribunaux et en matière de violence armée donc vous savez que la violence est un monopole la violence de la police de l'armée est un monopole légal c'est ce qu'on appelle on entend ce terme régulièrement c'est une violence dite légitime c'est un monopole de l'état ce qui peut évidemment faire plus que sursauter on a vu en France quand même que ces deux dernières années la police avait la main leste dans le cadre des manifestations des gilets jaunes plus particulièrement alors quels sont ces bras armés c'est tout d'abord la police c'est la garde nationale et c'est en fait l'armée alors dans quel cadre agissent-ils et bien dans le cadre de la répression de manifestations c'est le cadre c'est le cas lors de la célèbre et triste manifestation puisqu'elle a conduit à des morts mais du côté des policiers mais surtout à des à une répression comment dirais-je importante contre les anarchistes puisque 5 d'entre eux ont été condamnés à mort et exécutés je pense à la manifestation donc de Chicago du 1er mai 1886 dont d'ailleurs qui sera le point de départ trois ans plus tard d'une commémoration donc le 1er mai 1889 qui sera à l'origine de cette fête internationale du travail que nous célébrons toujours alors quand je dis la fête du travail je rectifie tout de suite il s'agit bien non pas de la fête du travail à moins d'être masochiste parce qu'il y a quand même des activités laborieuses qui ne sont pas toujours jouitives il s'agit bien de la fête des travailleurs et non pas du travail contre les manifestations mais aussi répression et surtout c'est la plupart du temps le cas contre les grèves il y a quelques grandes grèves aux Etats-Unis et d'ailleurs des mesures législatives vont comment dirais-je être prises à ce moment-là contre les cheminots en 1877 il y a également en 1894 la loi Pullman qui va être votée par le Parlement qui permet qui permet à l'armée d'intervenir pour réprimer les ouvriers en grève en 1894 pourquoi ? parce que c'est l'époque où il y a eu une grande crise je dirais entre 1893 donc un an plus tôt et 1897 qui avait conduit à 20% de chômage et d'autre part à une chute drastique des salaires qui avait conduit évidemment à des grèves très très importantes et bien là la force armée avait été appelée pour réprimer les grèves il y a eu aussi une répression extrêmement dure lors des grèves du Colorado en 1913 et 1914 je ne reprends ici que quelques très grands quelques très grands événements bien sûr pour ne s'agisse pas d'une litanie mais retenez en tout cas les différentes dates que j'ai données 1877 alors les grèves qui ont eu lieu pendant la période 1893 et enfin donc dans le domaine minier en 1913 1914 ce sont des grandes dates qu'il convient de retenir ceci m'amène tout à fait logiquement dans le fil de mon récit d'aborder la réaction prolétarienne parce que les prolétaires ne se sont pas laissés faire bien sûr je viens de vous parler des manifestations et je viens de vous parler des grèves mais du point de vue du pouvoir qui utilise la force armée maintenant on va voir quels sont les acteurs qui permettent de mener un certain nombre de ces qui permettent de mener ces actions de manière structurée si je puis dire ici les syndicats jouent un rôle tout à fait majeur il faut distinguer deux types de syndicats comme toujours il y a les syndicats réformistes qu'en France on a appelé pas seulement en France le terme vient d'ailleurs qu'on a appelé aussi des syndicats jaunes et d'autre part les syndicats rouges ou rouges et noirs qui sont les syndicats révolutionnaires alors je vais commencer par les deux grands syndicats américains dans la période qui nous intéresse ici les syndicats réformistes en commençant par celui qui est très majoritaire à savoir l'American Federation of Labor qui a été créé par Samuel Gumpers en 1896 et qui en 1914 comprend 2 millions de membres ce syndicat défend seulement les travailleurs blancs qualifiés donc évidemment il ne s'agit pas d'un syndicat qui prend en compte l'ensemble des travailleurs il ne s'agit pas d'un syndicat de classe il s'agit d'un syndicat corporatiste or on sait que les syndicats corporatistes ont mené si je puis dire à ce que l'on sait dans les années 20 en Italie et 30 en Allemagne du 20ème siècle ce type de syndicat ont existé également en Espagne comme vous savez au Portugal et dans différents pays d'Amérique latine pour ne prendre que les exemples qui me viennent directement à l'esprit ce syndicat donc l'American Federation of Labor est à l'origine de la manifestation du 1er mai 1886 qui avait comme objectif c'est pour ça qu'il y a une manifestation ce n'est pas par désespoir c'est parce que il s'agissait de revendiquer la journée des 8 heures ce qui nous paraît aujourd'hui comment dirais-je aller de soi mais qui n'était pas du tout le cas en tout cas pour la classe ouvrière à cette époque-là il y a ensuite un deuxième syndicat qui je dirais quantitativement statistiquement est moins important il a été créé plus tôt il a été créé en 1867 il comprend en 1886 entre 700 000 et 750 000 membres à la suite des persécutions et en particulier après les événements du Haymarket à Chicago il va voir ses effectifs se réduire beaucoup c'est un syndicat en fait qui est opposé au syndicalisme de classe d'ailleurs le terme lui-même Order of the Knights of Labor indique quand même qu'il s'agit d'un syndicat relativement élitiste même s'il s'agit bien d'un syndicat ouvrier on est bien d'accord à son programme la journée des 8 heures donc comme l'American Federation of Labor la journée des 8 heures l'abolition du travail des enfants mais aussi sur un plan plus politique si je puis dire l'impôt sur le revenu et enfin la nationalité la nationalisation des chemins de fer voilà face à ces deux syndicats réformistes il y a un syndicat minoritaire qui est révolutionnaire c'est l'IWW qui est créé en 1905 donc qui est bien postérieur comme vous voyez et qui en 1914 comprend entre 100 et 150 000 membres ce syndicat est un syndicat ouvert qui s'oppose à toute forme de corporatisme il est de tendance anarchiste et il s'intéresse plus particulièrement à la main d'oeuvre des immigrants non qualifiés donc à ce prolétariat à ce sous-prolétariat qui connaît des grosses difficultés à l'époque qui nous intéresse il n'hésite pas à utiliser des moyens violents en particulier dans les grèves minières de l'Ouest voilà j'ai fait le tour des associations syndicales mais à côté de ça il y a aussi deux autres voies qui vont être prises pour défendre les intérêts du prolétariat tout d'abord je dirais d'ailleurs c'est à cette époque-là qu'on est l'intelligentsia pensez à la Russie pensez surtout à la France dans les années 1890 là aussi aux Etats-Unis les intellectuels vont jouer vont commencer à jouer un rôle important donc c'est pour cette période qui va de je dirais oui la dernière décennie du 19ème siècle entre 1890 et 1900 ces intellectuels ce sont des universitaires ce sont des journalistes qui ont des préoccupations humanitaires qui appartiennent bien sûr à la petite bourgeoisie mais qui ont une générosité c'est pas exclu quand on est membre dans une bourgeoisie d'être généreux puisqu'on ne raisonne pas en termes sur le plan moral c'est clair que sur le plan structurel c'est comment dirais-je les aspects économiques qui qui dominent mais enfin ils font partie des dominés des dominants si je puis dire pour utiliser l'expression inventée par Jean-Paul Sartre ils dénoncent l'affairisme ils dénoncent aussi l'exploitation capitaliste ils dénoncent la corruption qui avait cours à ce moment-là de manière tout à fait courante et puis enfin dernière voie il y a la voie politique la voie politique en effet timidement en 1901 un parti socialiste est créé aux Etats-Unis et il faudra attendre 1910 pour que un seul représentant socialiste soit élu au congrès mais il faut un début à tout comme vous le savez aujourd'hui il y a deux grands partis que l'on ne peut pas de manière je veux dire simpliste comparé à la gauche ou à la droite en France ou en Belgique ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que l'organisation des partis et l'organisation des élections ne se fait pas je dirais comme chez nous il y a un certain nombre pour chaque élection de valeurs de thématiques qui sont fixées par les partis en fonction de l'actualité et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas dire que les républicains soient la droite au sens français du terme et les démocrates la gauche on peut dire que les républicains à l'heure actuelle c'est plutôt l'extrême droite et que les démocrates ce serait plutôt le centre droit disons le centre droit en aucun cas on ne veut parler de la gauche il y a quelques membres du parti démocrate qui se rapprochent effectivement du socialisme mais vous savez que le terme socialisme aux Etats-Unis est un mot qui fait fuir beaucoup de monde c'est quasiment un terme presque démoniaque ce qui est fou quand on y pense mais enfin voilà comment fonctionne la société américaine résultat de la lutte des classes donc entre d'une part la bourgeoisie et d'autre part le prolétaire on a vu jusqu'à présent que le capitalisme qui est comment dirais-je défendu et dont profite plus exactement la bourgeoisie la haute bourgeoisie c'est-à-dire cette classe sociale qui possède les moyens de production et qui a besoin d'une main d'oeuvre pour pouvoir avoir pour avoir les profits comment dirais-je qu'elle espère à partir des machines puisqu'elle possède elle cette bourgeoisie les moyens de production alors que les ouvriers les prolétaires ils ne disposent que de leurs bras que de leur seule force de travail ils ne possèdent pas de capital on a vu que l'Etat a joué un rôle fondamental dans la défense des intérêts de cette bourgeoisie puis nous avons pu étudier ensemble les comment dirais-je les acteurs du combat prolétarien ouvrier en observant qu'il s'agit essentiellement d'un combat mené par les syndicats mais que même dans les syndicats il y en a deux en tout cas qui sont réformistes et il y en a un tout à fait minoritaire qui est révolutionnaire donc je vous ai dit entre 100 000 et 150 000 membres c'est très très peu de choses évidemment quand on considère l'ensemble de la classe ouvrière donc au total si l'on fait les comptes on peut dire qu'en 1914 il y a seulement 10% de syndiqués aux Etats-Unis donc 10% c'est vraiment très très peu pour établir un rapport de force nous sommes bien d'accord mais c'est le rôle de l'idéologie dominante avec son célèbre slogan de l'American way of life c'est-à-dire que chacun a les mêmes chances au départ ce qui est un mythe bien entendu pour pouvoir arriver c'est-à-dire avoir un objectif médiocre mais compréhensible c'est-à-dire avoir sa maison avoir sa voiture avoir les objets ménagers dont on a besoin enfin vous voyez des choses que ne possèdent pas beaucoup d'Américains aujourd'hui dont ils ne sont pas propriétaires de leur maison et donc voilà c'est ce qu'on fait miroiter aux Américains mais chacun doit se battre avec ses propres armes avec un système de sécurité sociale qui est effectivement réduit à la portion congrue c'est l'idée du self-made man comme vous savez quel est donc le résultat de cette lutte entre d'une part les capitalistes et d'autre part les ouvriers et bien il s'agit en fait d'un échec avant la première guerre mondiale il s'agit d'un échec il y a bien eu quelques acquis limités pour les masses mais qui résultent en fait d'une tactique de la bourgeoisie en lâchant un petit peu de l'est souvent pour des raisons électorales bien sûr je vais distinguer ici d'une part les états fédérés et ensuite l'état fédéral alors les états fédérés ont à leur tête des gouverneurs qui sont élus bien sûr et à partir de 1900 dans certains états des mesures sociales sont prises qu'il s'agisse du travail qu'il s'agisse de matières liées aux retraites ou qu'il s'agisse encore de services publics dans l'état dans le cadre de l'état fédéral là il y a eu une réglementation limitée avant 1900 avant oui 1914 je vais distinguer ou plutôt évoquer successivement des décisions qui ont été prises sous la présidence de de Théodore Roosevelt le cousin de l'autre du célèbre Franklin qu'on verra voir plus tard donc de Théodore Roosevelt qui est président entre 1901 et 1909 puisque vous savez que les mandats aux Etats-Unis sont limités à 4 ans donc 2 fois 4 ans donc de Roosevelt c'est la première décennie du 20ème siècle et d'autre part les mesures qui sont décidées sous la présidence de Théodore Wilson son successeur donc qui sera le président pendant la 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 première guerre mondiale alors sous Roosevelt tout d'abord démantèlement des trusts arbitrage de quelques grèves alors tout ça paraît très très positif évidemment mais on va voir la réalité derrière tout ça alors quand je dis de quelques grèves c'est vraiment de quelques grèves donc l'Etat intervient mais à petit pas feutré il y a ensuite la réglementation des chemins de fer et enfin le contrôle de l'alimentation et des médicaments ce qui n'est pas rien bien sûr mais enfin quand on fait le bilan donc pour l'époque de Roosevelt évidemment ça marque en plus il faut toujours les américains ont dû s'en réjouir bien sûr mais on va voir les réalités dans quelques instants alors sous Theodore Wilson donc son successeur en 1913 il y a eu l'instauration d'un impôt fédéral sur le revenu donc d'un impôt fédéral sur le revenu pour nous ça paraît inconcevant que cet impôt fédéral n'ait pas existé plutôt enfin bon c'est ça l'intérêt de faire de l'histoire c'est de comprendre l'origine d'un certain nombre de nos droits actuels et de mesures qui existent même si on peut les trouver bien insuffisantes dans une société de type capitaliste comme la nôtre aujourd'hui enfin tout ça résulte de luttes de combats dans le cadre d'un rapport de force si vous n'avez pas de rapport de force rien ne peut se produire bien sûr et je vous rappelle que ce sont l'ordre des chevaliers du travail là the order of the knights of labor qui avait ce point à son programme donc il reprend en tout cas cet cet élément qui était donc une vieille revendication d'une partie en tout cas des syndicats en fait en fait j'en arrive à la réalité en fait tout cela c'est une illusion même s'il ne faut pas les minimiser c'était qu'une illusion par rapport à la dimension de l'isberg c'est une illusion parce que le système va être renforcé par ces réformes vous savez que les mesures de type social-démocrate si on peut considérer que celles qui avaient été prises étaient de type social-démocrate bon ah et bien elles ne l'étaient pas bien sûr mais enfin bon elles s'en rapprochaient et bien ce sont en fait ce sont des garde-fous ce sont des garde-fous d'ailleurs c'est la fonction même de la social-démocratie c'est de servir de tampon entre d'une part par la défense des intérêts du capital donc la comment dirais-je et d'autre part le système le système capitaliste et d'autre part des revendications de leur base et donc la social-démocratie ben travaille par par réforme en ayant bien conscience qu'il y a un rapport de force bien sûr mais comment dirais-je une modification sensible en tout cas dans des pays comme ceux-là dans la plupart des pays ne peut pas se faire par cette voie-là dans des vieux pays comme l'Allemagne la France ou la Belgique où le capitalisme domine très clairement aussi ben là il y a eu des avancées qui ont été lentes et dont il ne m'appartient pas ici de relater les différentes étapes en effet je vous ai dit que le système est renforcé il est renforcé parce que si l'on voit les choses de près en ce qui concerne les dominants tout d'abord je vais les dominer juste après les trusts ont été tout simplement remplacés par des oligopoles puissants qui au fond ne changent rien à la donne vous savez l'ingénierie juridique est telle dans le domaine économique qu'il suffit d'avoir de bons avocats et de diviser effectivement ou de s'organiser autrement pour que le type d'exploitation de la bourgeoisie des capitalistes sur les ouvriers reste tout à fait semblable donc on a changé le nom on s'est réorganisé la haute bourgeoisie la grande bourgeoisie s'est réorganisé quand je parle de la grande bourgeoisie je parle ici du patronat et des actionnaires qui investissent justement dans ces sociétés ils se sont réorganisés mais dans les faits on a toujours le même rapport de dominants à dominés alors maintenant du point de vue des dominés quand on voit finalement le résultat de toute cette lutte des classes au bout d'un demi-siècle entre 1865 et 1914 qu'est-ce qu'on observe je vais prendre le point de vue classiste le point de vue en termes de genre et enfin le point de vue des racisés je commence tout d'abord sur comment dirais-je sur la lutte des classes au sens strict les ouvriers n'ont pas vu leurs conditions améliorées et il n'y a pas eu d'abolition du travail des enfants ça faut le savoir c'était quand même des revendications importantes ne l'oublions pas en particulier des chevaliers du travail des knights du fléber ensuite en termes de genre maintenant les femmes n'ont pas vu leurs revendications entendues c'est seulement en matière de travail j'entends bien ici en matière de travail sur le plan économique on leur a fait c'est vrai quelques concessions seulement quatre gouverneurs à la fin juste au seuil juste avant la première guerre mondiale ont bien accordé le droit de vote il y a seulement quatre états où le droit de vote a été accordé quand je dis les gouverneurs entendons-nous bien ce sont les congrès locaux voilà seulement quatre états enfin vous connaissez le nombre d'états aux états-unis donc ça veut dire que c'est moins du dixième c'est moins du dixième ensuite en ce qui concerne les racisés là aussi les noirs les amérindiens n'ont pas été entendus leurs revendications sont restées lettres mortes la suite de l'histoire j'ai eu l'occasion d'en traiter en partie dans d'autres cours les années précédentes mais ce sont des cours qui ont été enregistrés et j'avais fait un enregistrement d'un cours plus particulièrement sur la condition des noirs l'évolution de la condition des noirs au vingtième siècle enregistrement auquel je vous renvoie conclusion eh bien conclusion négative on peut dire qu'il s'agit d'un échec global on peut dire que le concept de lutte des classes est bien opératoire on l'a bien vu on voit de quelles armes dispose le capitalisme et on voit bien que le prolétariat lorsqu'il s'organise obtient quelques petites victoires mais ne parvient pas à faire basculer si je puis dire le système il reste on reste dans un système capitaliste très très clairement et que le rapport de force 10% syndiqués je le rappelle est tout à fait insuffisant face à ce mastodonte à cette machine capitaliste qui est en place aux Etats-Unis au début du vingtième siècle donc je reviens à mon introduction souvenez-vous ce que j'avais dit cet Etat ou plutôt les Etats-Unis qui sont présentés ou en tout cas qu'on nous a laissés pour ceux qui n'avaient pas la possibilité de se documenter ou qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un esprit critique ou ceux qui n'avaient pas ça n'intéressait pas tout simplement en tout cas cet Etat qui dans le cadre de la propagande d'après-guerre au moment de la guerre froide était présenté comme le défenseur du free world du monde libre face au monde soviétique et je ne défends nullement le monde soviétique entendez-vous bien et bien ça n'a été rien d'autre qu'une vaste plaisanterie de l'ordre de la propagande de l'idéologie et que donc on avait face à la dictature soviétique qui était une dictature art et bien vous aviez une dictature soft qui existe toujours maintenant et qui pour l'instant l'a emportée mais rien n'est éternel comme vous savez à l'heure actuelle dans le monde et qu'on se retrouve donc dans la situation d'avant 1914 même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé en particulier sur le plan géostratégique autrement dit les mesures qui ont été prises dans les 15 premières années du 20ème siècle par Roosevelt et d'autre part par Wilson ce sont en fait des mesurettes et je la cite souvent cette phrase parce que je l'aime bien mais je renvoie à ses propos à ce dialogue à cet échange entre Tancrede et d'autre part le prince de Salina dans le guépard Il Gatopado de Lampedusa il faut que tout change pour que rien ne change c'est la leçon qui avait été tirée dans ce dialogue entre l'oncle et son neveu c'est-à-dire que nous l'aristocratie la vieille aristocratie féodale pour pouvoir survivre nous devons nous adapter à ce monde nouveau dirigé par les piémontais qui sont devenus qui ont annexé pratiquement l'Italie même s'il y a eu des plébiscites locaux et nous pour survivre ben voilà on doit faire avec on doit faire avec cette bourgeoisie arrogante voilà et c'est toute l'histoire je dirais c'est la morale du guépard voilà et on peut dire que les mesures donc de Wilson et de Roosevelt sont du même ordre on change le décor mais on est toujours en fait dans le même théâtre je vous montre quelques livres qui m'ont aidé à préparer cet exposé de Howard Zinn une histoire populaire des Etats-Unis de 1992 à nos jours chez Hagon c'est évidemment un ouvrage dont on a parlé beaucoup au moment de sa publication alors d'un nom compliqué à prononcer parce qu'il s'agit d'un chercheur qui travaille en Angleterre Oxford mais qui a un nom sauf erreur de ma part c'est un nom finnois alors qui s'appelle Pekka Emelainen l'Empire Comanche chez Griffe et Serre c'est intéressant parce que c'est une histoire qui est tout à fait oubliée que l'histoire des Indiens et que les Comanches eux-mêmes ont eu une histoire très importante comment dirais-je c'était un empire qui était fondé sur l'élevage des chevaux je me permets ici de lire la page de couverture arrière de couverture la chasse aux bisons et le pillage qui aversa radicalement le mouvement de l'expansion européenne en Amérique du Nord jusqu'à son effondrement brutal dans les années 1870 voilà donc je vous conseille vivement ce livre qui permet de refaire l'histoire ou de reconsidérer certaines choses parce que par définition les vainqueurs seuls les vainqueurs écrivent l'histoire et les vaincus sont priés de se taire alors d'Élise Marianstras il s'agit en fait comment dirais-je d'un livre intitulé La résistance indienne aux États-Unis dans la collection Folio Histoire là aussi il s'agit de raconter une autre histoire qui couvre cinq siècles parce que ce livre couvre en fait la période qui va du 16e siècle au 21e siècle donc c'est un autre regard même si ça a été écrit effectivement par quelqu'un qui n'est pas racisé enfin je veux dire je veux dire indianisé La vie quotidienne au Far West 1860-1870 par Claude Follaine qui était professeur à la Sorbonne dans la collection Hachette Littérature il y a bien sûr un chapitre sur sur les Indiens alors maintenant sur les Noirs du même Claude Follaine Les Noirs aux États-Unis dans la collection Que sais-je de Daniel Guérin de l'oncle Tom au Black Panthers dans la collection 10-18 vous savez L'oncle Tom c'est un célèbre roman du 19e siècle avec un personnage qui s'appelle L'oncle Tom justement qui est un esclave donc c'est un roman qui s'appelle La case de L'oncle Tom Alors du même auteur mais cette fois consacré au mouvement ouvrier aux États-Unis 1867-1967 dans la petite collection Maspero c'est un auteur que j'aime beaucoup qui a été très prolifique trotskiste à l'origine et puis anarcho-marxiste Alors un ouvrage qui succède à celui de Guérin de Rick Fantasia et Kim Voss Des syndicats domestiqués répression patronale et résistance syndicale aux États-Unis édité par Raison d'agir ça concerne en fait l'histoire du syndicalisme américain au 20e siècle Et alors d'un personnage dont je ne vous ai pas parlé mais que j'aime beaucoup d'Emma Goldman l'épopée d'une anarchiste New York 1886 Moscou 1920 aux éditions complexes qui était une grande militante anarchiste donc à New York et de Howard Zinn le même qui a écrit une histoire populaire des États-Unis en suivant Emma alors donc c'est un historien qui a fait une pièce de théâtre sur Emma Goldman anarchiste et féministe américaine aux éditions Hagon donc c'est une pièce de théâtre écrite par un historien sur Emma Goldman Howard Zinn a également écrit une pièce de théâtre intitulée Marx Karl Marx le retour que j'ai vu d'ailleurs au théâtre alors c'était rue comment s'appelle ce théâtre rue Brahm ça c'est à Saint-Jos à Bruxelles j'ai dit Sous-titres par Jérémy Diaz